Dès ce week-end et pendant une petite dizaine de jours, les étoiles filantes vont refaire leur apparition dans notre ciel. En réalité, on peut en voir pendant toute l'année, mais c'est à cette période que leur fréquence augmente. Ça peut aller d'une trentaine par heure jusqu'à 200 parfois quand la comète vient de passer, donc les poussières sont plus rapprochées et là, la Terre est vraiment inondée de l'étoile filante. Il s'agit d'un phénomène d'astronomie tout à fait classique. Cette année, on parlera de Perséide, issu de la constellation de Persé. C'est des poussières qui ont été éjectées d'une comète qui croise l'orbite de la Terre en un point. Et quand la Terre passe dans ces poussières, ça fait des étoiles filantes quand ça rentre dans l'atmosphère. Comme c'est une très grande vitesse, c'est à plus de 50 km par seconde, elles s'échauffent très fort et elles deviennent lumineuses. Et puis elles se vaporisent, c'est dur quelques secondes et on voit la traînée lumineuse qui est une étoile filante. Et même si la pleine lune risque de gâcher un peu l'événement, il y aura quand même moyen d'en profiter. Pour faire une bonne observation, le mieux est de trouver un endroit sans éclairage, dans le fond du jardin par exemple. Bien installé dans un transat, même sans jumelle, vous verrez certainement cette féerie. Dans la région, le ciel est plutôt propice. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'astro-club Végaye est installé depuis 30 ans. C'est un très bon endroit, évidemment il y a toujours des meilleurs, peut-être dans les Fagnes, ou autre part dans le Périgord, enfin beaucoup plus loin. Mais enfin disons que c'est comme ça que notre club a été fondé, donc à Bruxelles. Et il y avait une antenne à Bruxelles, il y en a encore une toute petite, mais c'est surtout à Jean Blou que les membres venaient observer, parce que justement le ciel était beaucoup plus pur. Cependant c'est en province luxembourgeoise que les membres du club ont décidé de se rendre pour ce spectacle. Ils passeront une bonne partie de la nuit du 10 août le nez en l'air. Redu ouvre ses portes pour plusieurs clubs, enfin. Nous avons un petit stand là-bas à Redu, mais ça n'empêchera pas peut-être qu'il y aura encore d'autres observations, par exemple avec celui de Louvain-la-Neuve, la semaine prochaine. Et disons que nous-mêmes nous ferons peut-être une observation dans les environs du 12, ici à Jean Blou, enfin, mais ça prendra du temps, enfin, ça prendra du temps. Cette observation se fera le samedi 12 août à Bertinchamp, au pied des éoliennes de son bref. Si le ciel est dégagé, chacun y sera le bienvenu. Quant à la tradition de faire quelques voeux... Je pense que ça vient du début du millénaire, enfin non, du millénaire passé. Les Chinois, ils avaient des astronomes qui regardaient le ciel et ils avertissaient l'empereur quand il y avait des phénomènes qui se passaient et ça voulait dire ce que les dieux pensaient, ou quelque chose comme ça, je pense. Et je pense que c'est resté, ça a voyagé un petit peu dans le monde, cette culture, et aujourd'hui on pense à ça, on fait un peu quand il y a une étoile filante. Peu importe, après tout, l'important c'est d'y croire et de s'en mettre plein les yeux. Sous-titrage ST' 501